Générique Cette conférence de presse va nous présenter pour parler de la hâte que nous vivons dans la mer. J'ai appris quelques points sur la situation financière et l'institution. Cette année, la direction des services techniques a été au premier plan de nos interventions. Toutes les directions sont importantes mais au coeur de la mairie, il doit y avoir une direction de services techniques qui peut porter notre projet de matérialisation. C'est ce que j'ai dit pour dire que si on a fait un renforcement institutionnel de la municipalité. C'est un processus continu de former des agents, les capacités, les responsabilités et les promouvoir les mérisants. Je ne veux pas parler de l'occupation d'un espace public. Mais j'aimerais dire que nous marquons notre engagement sans faille à mettre un terme à l'occupation anarchique de l'espace public. On n'a pas le choix. On a vu 160 millions d'inscrits en assainissement. Mais c'est uniquement sur des travaux qu'on emprunte au niveau de l'entreprise. En 2022, notre intervention sur l'éclairage, tout ce qui a été fait, il y a 15 millions d'inscrits. En 2023, nous avons inscrit 150 millions en entiers d'éclairage. Nous avons inscrit 30 millions en matériel électrique pour que nos services, on s'est donné maximum deux ans pour que tout soit éclairé dans cette ville-là. Vous savez, bien sûr, certains disent que l'assainissement n'est pas une compétence transphère. Mais pour nous, ce n'est pas important. Toute compétence non exercée qui impacte les communautés, pour nous, c'est notre compétence. Qu'est-ce qui a été fait ? Nous avons fini de démontrer notre approche en tant que municipalité par rapport à l'assainissement. Nous l'avons fait sur Thiolienne, Pouyenne, nous l'avons fait sur Goumuric, nous l'avons fait sur Darachman avec beaucoup de réussite. Cette année, nous allons l'amplifier. C'est ce qui nous amènera à travailler, par exemple, bien sûr, sur la tranchée de Mithira, sur le caniveau qui est en face de Yussou Mbargan, en tant qu'intervention municipale, bien sûr aussi sur le caniveau qui sera mis aussi sur la route Darachman. Mais comme je le disais, cette intervention est fortement articulée à ce que l'Etat doit faire, surtout par rapport aux ouvrages primaires. Il y aura forcément des avancées, des insuffisances, mais notre engagement est sans faille, sans commune musique. À chaque fois que nous sentirons une insuffisance, nous sortirons d'autres instruments pour être plus performants. nous ne ferons aucune concession sur ce secteur-là.